Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'industrie vidéoludique. Et vous avez probablement constaté que l'on vit actuellement une période charnière pour le secteur, que ce soit en tant que joueur ou pour tous les autres acteurs du marché. Bien qu'économiquement toujours rentable, la majorité des grandes compagnies est en train de perdre la confiance de ses consommateurs. Que ce soit Blizzard depuis 4 ans avec la BlizzCon 2018, EA avec la gestion catastrophique de ses licences phares, ou encore Ubisoft et Amazon qui ne parviennent pas ou difficilement à maintenir leur position sur le marché. Tout porte à croire que le jeu vidéo va mal, que la mode est passée, et que l'on n'assistera désormais plus qu'à une longue descente aux enfers qui ne se soldera que par plus de déceptions et de frustrations, à se dire que dans une dimension parallèle, Jeff Kaplan est encore en train de designer des donjons incroyables pour World of Warcraft. Mais tout ne va pas si mal, car dans l'ombre de ces géants, se cachent des studios qui se font de plus en plus présents. L'un d'eux a particulièrement attiré mon attention depuis un an, développant et éditant des jeux qui me touchent presque à coup sûr. J'aimerais vous présenter un des acteurs qui donnera une nouvelle voix aux jeux vidéo. Vous avez lu le titre, je veux bien évidemment parler de Coffee Stain. Coffee Stain, ou tâche de café en français, est un studio de développement et éditeur de jeux vidéo suédois basé à Skoft, fondé en 2010 par 9 étudiants de l'université de la même ville. Le studio est notamment connu pour avoir édité Valheim et Deep Rock Galactique, mais vous verrez qu'ils ont d'autres licences qui valent le détoir. L'histoire du studio débute avec un jeu mobile appelé I Love Surberries, développé pour iOS et édité par Atari. Mais comment est-ce qu'on passe d'un petit jeu mobile à Valheim ou Deep Rock Galactique me direz-vous ? Eh bien, laissez-moi vous raconter. En 2011, soit un an après la sortie de I Love Surberries, Coffee Stain a participé à une compétition de modding pour Unreal Tournament 3, appelée Make Something Unreal, organisée par Epic Games et Intel. Ils y présentèrent leur mode, Sanctum. Le mode ayant reçu un bon accueil des jurés, les gars de Coffee Stain décidèrent de développer Sanctum en tant que jeu autonome. En mars de la même année, la société a conclu un contrat de licence de 5 ans avec Epic Games pour la technologie Unreal Engine 3, ce qui leur a permis de sortir Sanctum en avril 2011. Le jeu est un tower defense futuriste en coopération, où il faut poser des tourelles de défense à des endroits spécifiques, créer un chemin que les créatures seront obligées d'emprunter afin de maximiser les dégâts que vos tourelles vont infliger. En gros, c'est un tower defense tout ce qu'il y a de plus classique, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Les ventes de ce premier opus furent jugées satisfaisantes par le studio, ce qui donna lieu à une suite en mai 2013, Sanctum 2, et à une version mobile, Super Sanctum TD. Entre temps, le studio a changé son logo pour choisir celui qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc, en 2014, Coffee Stain a acquis les droits de I Love Surberries et a republié le jeu sur l'iOS Store en apportant quelques améliorations. Mais ce qui nous intéresse en 2014, c'est un jeu dont vous avez tous entendu parler si vous avez plus de 12 ans. C'est une chèvre. Vous l'avez compris, je parle évidemment de God Simulator. Pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas, God Simulator est un jeu de simulation de... de chèvre. Oui, c'est tout. Bon, une chèvre bien badass quand même. Le titre reçut des critiques mitigées dans un premier temps du fait de son aspect un peu bugué du cul. Bien que l'exit chez les ragdolls soit le concept même du jeu, la chèvre réussit néanmoins à séduire les streamers et leur public qui donnèrent une grande visibilité à la licence. En août de la même année, God Simulator avait explosé toutes les ventes des jeux précédents du studio, combinées, et avait généré plus de 12 millions de dollars en mars 2016, soit deux ans après le lancement du jeu. Le studio passe alors à un autre niveau et ça tombe très bien. Story About My Uncle est un jeu de plateforme et d'exploration à la première personne qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui part à la recherche de son oncle. Le gameplay est assez limité, la longévité du titre est courte, mais ce qui importe, c'est qu'à l'instar de ses prédécesseurs, Coffee Stay ne s'essaye à un grand nombre de genres de gameplay et de scénarios différents dans le développement de ses jeux. Et plus encore, les dirigeants du studio savent qu'il faut être humble et connaître ses capacités. A cette époque, le studio était encore juvénile et se contentait de développer des jeux simplistes mais disposant d'une identité. Tout ça pour préparer le futur, pas après pas. Car c'est indéniable, avec Sanctum, Sanctum 2 et maintenant Story About My Uncle, Coffee Stay développe des jeux toujours plus ambitieux. Attendez, quelque chose me tracasse. Story About My Uncle n'apparaît pas dans la liste des jeux développés par Coffee Stay. Mais pourquoi j'en parle alors ? Ah oui, c'est parce que c'est le premier jeu édité et non pas développé par Coffee Stay. Et d'ailleurs, c'est en 2017 que le studio créa sa branche destinée à l'édition de jeux vidéo, sobrement appelée Coffee Stay Publishing, donnant également lieu à l'apparition de Coffee Stay Holding, l'organe qui réunit ces deux entités. Pour rester dans les jeux un peu plus méconnus édités par Coffee Stay, voici The Westport Independent, un jeu de gestion de ligne éditoriale d'un journal fictif prenant place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu au gameplay de Headliner. Bob Lennon a fait une série de vidéos dessus, je vous invite à aller voir par vous-même si ça vous intéresse. Cependant, The Westport Independent ne fut pas très bien reçu, étant davantage un support d'introspection qu'un jeu à proprement parler. Le but est d'aborder le thème de la censure des journaux et il ne passe pas par quatre chemins. Et certaines personnes ne veulent pas trop réfléchir quand elles jouent, c'est comme ça. Mais on pourra reparler de la place du jeu vidéo dans l'espace culturel français et dans l'imaginaire collectif une autre fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Passons à Puppet Fever, qui est encore un exemple de ce que j'aime dans le flair de Coffee Stain. Il trouve des développeurs qui ont un projet complètement chelou sur le papier, mais qui s'avèrent être des idées souvent très innovantes. Le concept, c'est un Gartic Phone, un Pictionary, un Time's Up. Bref, tous ces jeux où il faut deviner ce que l'un des joueurs dit pour gagner des points. Il y a un meneur de jeu qui porte un casque vert, et qui doit utiliser un théâtre de marionnettes pour faire deviner aux autres joueurs ce que le jeu veut lui faire dire. Et pour ceux qui veulent une immersion totale, on peut même brancher un iPad pour s'en servir comme interface pour les joueurs. Le prochain jeu n'a encore rien à voir avec le précédent, car c'est un jeu d'arcade édité par Coffee Stain. Je veux parler de Undawn, développé par Easy Trigger Games, à ne pas confondre avec The Unshodown, car vous pourriez avoir une petite surprise en lançant votre première game. Donc, Undawn se place comme un des héritiers des Beat Them Up à la Contra, Street of Rage, Double Dragon, etc. Et même sans être un fan hardcore des jeux en 16 bits, je dois bien admettre que la direction artistique et la bande-son créent un univers convaincant. Bref, on n'est pas là pour aller dans le détail de chaque jeu parce que sinon la vidéo ferait une heure, alors continuons et... Quoi ? Qu'est-ce que... Ah là là ! Deep Rock Galactique ! Développé par Ghost Cheap Games et édité par Coffee Stain Publishing, c'est un FPS de science-fiction en coopération disponible sur PC et en janvier 2022 sur PlayStation. Les joueurs incarnent des nains employés par Deep Rock Galactique, une entreprise minière de l'espace et leur job consiste à s'enfoncer dans les entrailles de la planète OXS, de récupérer des richesses et de revenir en vie, si possible. La particularité du jeu, qui fait sa longévité, c'est que les maps utilisent la génération procédurale, c'est-à-dire qu'elles sont générées aléatoirement et en plus, l'intégralité de la map est destructible. Ce jeu est trop bien. J'ai passé presque tout mon week-end à jouer avec des potes quand j'ai posé des mains dessus pour la première fois. On a le choix d'incarner 4 classes de nains. Le foreur, l'ingénieur, le soldat ou le scout. Chacun a ses armes, ses compétences et son rôle à jouer. On évolue au travers de cartes variées, infestées de créatures arachnides toutes plus effrayantes les unes que les autres. L'ambiance de ce jeu, surtout en solo, fait parfois froid dans le dos. Pour ceux qui ont déjà fait de l'urbex dans des carrières abandonnées, on y ressent la même chose. Le manque de lumière, le silence rompu ponctuellement par quelques bruits que le cerveau surinterprète instantanément. Mais le jeu prend tout son sens dès lors que l'on forme un groupe. Car les nains ne sont jamais seuls. et on n'abandonne jamais un nain. Telle est la devise de Deep Rock. Alors prenez vos pioches, videz vos chops et en route pour le centre de la planète. We gonna be rich. Deep Rock Galactique, ou DRG, a eu un franc succès, renouvelé à de nombreuses reprises, notamment grâce à l'engouement des développeurs pour leur propre bébé. Il n'est pas rare de les croiser in-game et de voir qu'ils aiment leur jeu au moins autant que leur communauté. Et cela se ressent, encore aujourd'hui, soit trois ans après le lancement du titre. Car une campagne Kickstarter va être lancée début 2022 afin de financer un jeu de plateau basé sur l'univers de Deep Rock. Qui sait ce que deviendra la licence ? Les joueurs sont en tout cas avides de contenu et les développeurs essayent autant que faire se peut de les contenter sur la durée. On peut notamment le voir au Reddit Deep Rock qui est en effusion permanente où les joueurs proposent une myriade de petits ajouts qui leur semblent positifs pour le jeu. Et les devs échangent avec eux et acceptent même parfois d'appliquer les recommandations des joueurs. Je trouve ça trop cool. Restons dans un univers d'entreprise monopolistique du futur avec un jeu développé par Coffee Stein cette fois. Satisfactory. Déjà, avant toute chose, si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à mettre cette vidéo en pause et aller voir le Satisfactory Early Access Launch Trailer dont vous voyez les images en fond. Le lien est en description. Le trailer est beaucoup trop stylé et le studio s'est même payé le luxe d'avoir le son Genesis de Justice. Satisfactory est un jeu de construction en FPS où, si je devais le résumer comme ça, vous allez passer 50% de votre temps à construire des usines, 30% à les détruire parce que vous avez foiré un détail qui biaisse tout le reste du système, 10% à explorer la map et 10% à vous prendre pour un décorateur du futur. Ce jeu, comme beaucoup, est bien plus fun à plusieurs et c'est dans ces conditions que je l'ai découvert en créant une partie communautaire avec des potes. Je ne compte pas le nombre de nuits blanches à terraformer la planète. À acheminer des matériaux, créer des usines de 53 étages pour faire des saloperies de boulons subatomiques triphasés et faire des chutes mortelles parce que non, Jojo, fallait pas toucher à la passerelle avant que je finisse mon truc ! La locomotive accélère... Oh merde, t'es mort ? Mais au final, quand on se retourne sur toutes ces heures passées à construire des usines virtuelles, on se rend compte qu'on a repoussé les limites de ce qui nous semblait faisable et quand on trône en haut de sa pyramide de verre et qu'on regarde à l'horizon, on a envie d'aller découvrir ce qui se cache derrière ces montagnes. Et puis, il faut trouver du quartz, du pétrole, et il faut faire plus de caoutchouc, il n'y a plus de courant, et... Et pour finir, ou plutôt pour parler d'avenir, le nouveau venu dans le catalogue de Coffee Stein Publishing, développé par le studio Iron Gates et ayant cumulé plus de 16 millions de vues sur son trailer de lancement sur YouTube, c'est Valheim. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire croire que mon avis est biaisé. Et comment vous dire, j'adore la mythologie scandinave. J'ai des figures de Leda de Snorri tatouées sur le corps, c'est ma faiblesse, ok ? Alors quand on m'a parlé de Valheim, en 2020, j'ai juste cramé le jeu ? Le principe est simple, vous êtes un viking tombé au combat, envoyé par Odin dans le dixième monde pour combattre des boss. Il y en a cinq actuellement dans le jeu. Chaque boss a une position inconnue qu'il vous faudra découvrir sur une map monde en génération procédurale. Sauf que pour être en mesure de tuer ses boss, il faut récupérer des ressources pour créer une forge, un chaudron, un métier à tisser, ou juste un lit pour commencer, parce que vous arrivez dans ce monde à poil. À vous donc, les longues sessions d'exploration dans des décors tantôt lugubres et pleins de dangers, tantôt sur des eaux calmes et irisées par les couleurs crépusculaires de l'étreinte du soleil et de la lune. Et quelle musique ! Pendant mes sessions de farm solo, je me surprends souvent à rester assis devant mon chaudron à rêvasser, au gré des flammes qui dansent sur les murs de ma masure de vikings solitaires. Valheim est un jeu d'aventure et de combat, mais qui a également une telle finesse dans sa direction artistique, exploitant ces graphismes et ces textures pauvres en apparence, mais qui sont si bien mis en valeur par une gestion de la lumière incroyable. Alors si vous voulez vivre l'expérience du jeu à plusieurs, je vous invite à rejoindre mon Discord, à vous trouver une petite équipe, j'ai créé un channel qui s'appelle Looking for Group et à partager cette aventure. Ok, on va pouvoir revenir à notre sujet principal, Coffee Stain. Pour résumer, le studio développe des jeux depuis 2011 jusqu'à Satisfactory et Sanctum 3 qui est teasé depuis longtemps, les devs aimant jouer avec la hype de leur communauté. Mais si la hype a pu naître et être si bien entretenue au fil des années pour Deep Rock, Valheim, Satisfactory, c'est aussi grâce au travail de communication qu'il y a derrière. Parce que Coffee Stain ne soigne pas que son développement ou son marketing comme certains studios s'obstinent à le faire, non. Ils ont compris que les deux doivent être concrets complémentaires et cohérents entre eux. C'est là qu'intervient Jace Varlet, le Community Manager de Coffee Stain qui s'occupe de faire les annonces du studio depuis 2014. Hi, mon nom est Jace Varlet. Si vous ne connaissez pas, vous savez que votre vie est différente maintenant. Il est le responsable de l'image du studio auprès des communautés qui le suivent. C'est grâce à lui que Coffee Stain publie très régulièrement du contenu sur ses réseaux, entretenant le contact avec le public du studio et donnant des nouvelles concernant les licences phares. Et qu'est-ce qu'il nous dit concernant l'actualité et les projections d'avenir du studio ? Est-ce qu'on va assister à l'apparition d'un nouveau géant dans l'industrie du jeu vidéo à l'instar de CD Projekt Red qui a su briller et se faire une place parmi les plus grands ? Pour comprendre le projet de Coffee Stain, il faut comprendre la stratégie économique du studio de développement et celle liée à l'édition. Le principe est simple. Devenir actionnaire minoritaire d'un grand nombre de petits et moyens studios afin de leur donner les fonds financiers nécessaires au développement de leur jeu tout en obtenant les droits d'exploitation des licences. Coffee Stain assure son présent et son avenir en ayant du nouveau contenu diversifié et qualitatif. Le tout grâce aux studios qu'ils financent. C'est dans cet état d'esprit que Lava Potion, les développeurs de Songs of Conquest sortis en 2021, Ghost Ship, Gone North qui a d'ailleurs été renommé Coffee Stain North ou encore Overtails Interactive ont rejoint la grande famille de la tâche de café en cédant quelque part à Coffee Stain. Et la majorité de ces transactions ont été faites en 2017. Pourquoi me direz-vous ? Et bien parce que le tout premier salarié de Mojang, Daniel Kaplan, qui n'est autre que le business développeur de Minecraft, a rejoint Coffee Stain cette année-là. Et bah ouais, il a flairé le bon coup le gars. Et comme la confiance suit la personne à laquelle elle a été donnée, les petits studios se sont naturellement tournés vers eux. Et au-delà de la réussite commerciale, Coffee Stain et ses dirigeants ont été impliqués dans plusieurs actions mettant en avant les acteurs de l'industrie du jeu vidéo, à commencer par les développeurs. Tout va pour le mieux pour ce studio qui a le vent en poupe depuis 4 ans et qui ne saurait nous faire défaut à l'avenir. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Le 14 novembre 2018, le groupe de société Coffee Stain et sa propriété intellectuelle ont été acquis par Umbracer Group, société mère de THQ Nordic et Koch Media. Les éditeurs en gros de Darksiders, Centro et Titan Quest pour un montant de 317 millions de couronnes suédoises, soit 35 millions de dollars. Coffee Stain devrait continuer à fonctionner de manière indépendante au sein du groupe Umbracer, son cofondateur, Anton Westberg, restant PDG. Ouais, je sais, les mots employés font un peu peur. Coffee Stain devrait continuer de fonctionner de manière indépendante. Ça veut dire que ce ne sera plus le cas dans quelques temps, dans très peu de temps. Pfff, qu'on se comprenne bien. J'adore ce studio et j'espère qu'ils resteront indépendants le plus longtemps possible. Mais ils ont fait le premier pas vers la cession des parts de leur entreprise et donc de leur pouvoir décisionnel. Ça veut dire que le studio va devenir un énième Ubisoft, Blizzard ou EA qui ait vendu des milliards au top de sa forme pour ne devenir qu'une ombre de plus en plus diffuse de sa gloire passée ? F*** Les dirigeants d'Ambresser Group ont déjà l'air un peu plus humains que Bobby Kotick qui dirige Activision. C'est déjà pas mal, j'imagine. Et puis c'est surtout qu'ils ont la volonté de créer une holding regroupant une myriade de studios indépendants. Comme Tarsier Studios ayant développé Little Lightmares ou encore plus récemment Gearbox Software en 2021, les co-développeurs de Half-Life, Counter-Strike ou encore Borderlands. Ambresser Group a de la suite dans les idées et on ne peut qu'espérer que les décisions continuent d'être prises autant pour favoriser la rentabilité financière de la holding que pour améliorer les conditions de travail des développeurs et l'expérience des joueurs. En tout cas, une chose est sûre, ce genre d'initiatives sont de plus en plus courantes et c'est tant mieux. Car les studios autonomes sont une nécessité à l'équilibre de l'industrie selon moi. Nous avons besoin de gens comme Eric Barron ou Marcus Persson qui ont respectivement créé Stardew Valley et Minecraft. Ils avaient un projet et ils l'ont réalisé sans l'aide de personne. Dans ce monde où le système économique prévaut sur tout le reste, voir des personnes passionnées et indépendantes, libres et capables de créer ce qu'elles souhaitent, c'est vital. Car le marché avance grâce aux avant-gardistes qui ne répondent à aucune convention et le jeu vidéo évolue grâce aux nerds qui habitent encore dans leur cave à développer des modes pour Unreal Engine qu'on ne verra sur nos PC et nos consoles que dans 15 ans. C'est tout ce qui est hors du spectre visible qui importe le plus. Tout cet écosystème de débrouillards autodidactes qui n'attendent personne pour créer et révolutionner l'industrie du jeu vidéo à la force de leurs seuls bras. Et selon moi, Coffee Stain est un studio qui est rempli de gens avec des bras solides. Nous avons besoin d'eux, de ces gens innovants à la recherche des limites de leur créativité afin de faire des expériences vidéoludiques de demain une réalité. J'espère que cette vidéo t'a plu et que j'ai réussi à un peu restaurer la foi que tu as dans l'avenir du jeu vidéo et dans l'importance de soutenir ces petits créateurs. Je reviendrai bientôt avec du nouveau contenu sur le jeu vidéo indépendant. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo, ça m'aide beaucoup vu que je débute. J'ai aussi une chaîne secondaire sur laquelle je posterai principalement des best-of de conneries faites entre potes sur tout un tas de jeux. Le premier best-of s'affichera à la fin de cette vidéo. Et si tu aimes Deep Rock, Valheim, Satisfactory, Monster Hunter ou TFT, alors n'hésite pas à follow Mac Davis sur Twitch et à rejoindre mon Discord. Et en tout cas, je vous dis à toutes et à tous à bientôt et Rock'n'Stone, brothers, yeah ! ! Sous-titrage s'il n'est pas